Musique Comment ça va Valès ? Ça va tranquille et toi ? Où est-ce qu'on est ici ? On est au Cité Blanche, un quartier des Beaudottes Ça te tenait à cœur qu'on vienne ici ? Exactement, merci du déplacement d'ailleurs Merci de nous avoir invités Real Vie 3.0 c'est entre un album et une mixtape ? C'est plus qu'un album carrément Ouais Je pense C'est vraiment plus qu'un album Parce qu'on a l'impression qu'en fait les Real Vie c'était vrai projet de cœur Ouais c'est tous mes projets de cœur Mais disons que Real Vie c'était Je l'avais annoncé en mixtape Mais vu ce qu'on a dépensé sur le projet On est obligé de l'appeler album Et même la qualité du projet c'est album pour moi Il y a aussi une conception globale maintenant de la musique Arrivé avec une mini-série De se dire en fait aujourd'hui un album c'est pas juste T'as sorti le vendredi et puis t'attends ce qui se passe Exactement A la base j'ai toujours rêvé d'Edrige Et là d'où je viens Il y a plusieurs manières d'y arriver Il y a plusieurs artistes qui arrivent à annoncer leur projet différemment Par exemple PNL t'as vu ils avaient fait un live pendant 24h avant d'annoncer leur clip c'était ODD Au final ils sont sur la Tour Eiffel La Tour Eiffel elle est à eux C'est incroyable On prétend pas avoir fait un truc de PNL Mais on essaie de s'inspirer des meilleurs J'ai bien aimé Sosso Manes Comment il avait fait sa série La Crime aussi Forcée Honneur Tu vois c'est lourd Est-ce que maintenant tu dis que tu fais partie des meilleurs Les têtes d'affiche du rap français Non je pense pas que c'est à moi de dire que je fais partie des meilleurs Mais disons que les chiffres parlent d'eux-mêmes Sept diamants Tchallah encore plus Faut que je rajoute sur mes chicots Ça fait penser à une scène de la mini-série Qui est pour moi la scène la plus forte C'est quand t'es avec les gens qui jouent Moze et Djosang Qui sont tes associés Il leur ressemble ou pas ? Je me prononce pas Il peut pas dire plus Ça c'est toi et ta facétie Je trouve qu'il y a une ressemblance dans l'attitude Il y a une ressemblance aussi physique On va dire Moze il est un peu costaud Mais on lui a pris C'est lui là Il a voulu un mec bien musclé Ça veut dire on lui a pris un mec bien musclé Comme ça C'est carré T'as dit fais-moi balèze Fais-moi balèze Ça l'a motivé là Il est au sport tous les jours Mais cette scène elle est assez importante Parce qu'en fait On voit dans la mini-série Des étapes un peu biographiques Et on voit que c'est la scène la plus clé en fait De ta vie C'est-à-dire qu'il y a un moment Où vous êtes réunis dans un appartement Et ils te disent Écoute Si tu viens avec nous La musique c'est super sérieux On a tous grandi ensemble Mais réfléchis T'as vu nous on veut faire un truc carré Un truc viable On veut faire rentrer un maximum d'argent Ça veut dire la musique Soit tu t'y mets à fond Soit tu t'y mets pas du tout Parce que sinon t'as vu on perd notre temps Sinon autant aller prendre un petit de la cité Sur qui on pourra compter Parce qu'il y a un plan d'un appartement T'es pas seul Parce que toi ce que tu fais Tu pourras pas le faire longtemps Tu pourras pas jouer sur les deux tables longtemps Est-ce que cette scène a vraiment eu lieu ? Cette scène a vraiment eu lieu Après C'était pas dans un appartement C'était dehors Mais bon Cette scène a vraiment eu lieu En mode Il faut se concentrer Après bon Je vais le dire en vrai En caméra c'est Moz qui a dit ce mot là Dieu sort il était dans un autre délire Il était dans un autre délire Ça le dérogeait pas la rue On s'est tous calmés Moz Il nous a convaincus Que le rap c'était beaucoup mieux que la rue Parce que t'as aussi le truc de dire Mais je peux pas trahir le mec Qui m'a fait confiance quand j'étais petit Exactement Qui m'a mis le pied à l'étrier dans la rue Exactement fort Et eux ils te disent Mais en fait s'il veut ton bien Laisse le TD dans la musique Exactement S'il veut ton bien Faut qu'il t'aide dans le bien Ça veut dire Arrêtez les bêtises En vrai Voilà On y est aujourd'hui C'est lourd Parce que c'est une des phrases fortes de Realvis C'est il n'y a pas d'argent facile Non Il n'y a pas d'argent facile Même dans le projet je dis ça Il n'y a pas d'argent facile Dans la Bicraf je joue le matin Il faut se réveiller tôt Il faut se coucher tard Et dans la musique il n'y a pas d'argent facile aussi Il faut se tuer Il faut se tuer vraiment au studio Au travail D'arrache-pied C'est quoi le milieu le plus difficile ? Les deux c'est difficile Les deux c'est difficile Mais disons que La rue c'est beaucoup plus difficile que la musique Par expérience Du rap je ne pense pas que j'irais en prison A cause de textes Tu vois Au pire des cas J'aurais des polémiques sur Twitter Je serais entêté Et je vais prendre des followers C'est lourd Ou en perdre Mais la rue tu perds beaucoup Tu dis un truc Tu as dit un truc sur la prison C'est que tu as dit en prison Déjà tu perds ton temps Et tu perds beaucoup de choses C'est quoi les autres choses que tu perds ? Tu perds ton temps Tu peux perdre des proches Combien Combien j'en connais Ils étaient en prison Il y a un de leurs parents qui est mort Ou un de leurs frères Tu vois Tu peux perdre beaucoup de choses Il y a des choses que tu ne peux pas rattraper Quand tu es en prison Après grâce à Dieu J'ai fait que 18 mois Un an et demi Ça fait du bien pour réfléchir J'ai des Il y a des mecs dans mon équipe Ils ont fait du 8 ans Du 7 ans Et Grâce à Dieu Ça va Ça a été un petit électrochoc Plutôt qu'un chaos Et Est-ce que c'est vrai Que le premier truc que tu as fait Quand tu es sorti C'est aller acheter des bonbons ? Des Kinder Exactement Avec Mose Chauder Il est venu me chercher Clio 2 blanc J'ai cru que son Clio 2 Il était en camis Il était prêt Il était prêt Il était prêt Alors là on est parti direct À Carrefour Kinder J'avais besoin de sucre Je venais de sortir le matin Tu connais Petit déjeuner Le chocolat Et à quel moment Tu as changé de gamberge En fait ? Ben Peu de temps après la sortie Peut-être Dès que ça a commencé à prendre Quand j'ai vu que ça proposait du genre Je me suis dit Il n'y a plus besoin De jouer sur les deux tableaux Et que la musique Avec la patience Et l'acharnement Je ne parviendrai à mes fins Dans Reelle Vie Tu dis On t'aime bien Quand t'as rien Ouais Tu parles beaucoup de jalousie Tu parles beaucoup des regards Qui changent Est-ce que les gens Qui t'aimaient bien Quand t'avais rien T'aiment toujours Maintenant que t'as des choses Est-ce que ça se rétrécit ? Bien sûr Ça se rétrécit Après t'as vu Je ne suis pas dans le Dans le signe extérieur de fortune Ça veut dire À part quand il y a des interviews Je dois me mettre un peu Frère tu connais pour clic Mais sinon Je suis en jogging toute l'année Ça veut dire Je ne montre pas trop ce que j'ai Et je n'attise pas la jalousie Enfin j'essaye de ne pas l'attiser Et des fois Tu ne peux pas passer à côté De jaloux ou de envieux Ça veut dire Il faut fermer la porte directe Il faut être ferme Si tu veux continuer à clipper ici Et tourner tranquillement C'est un peu aussi Dans le message de l'album Que finalement Ce que t'as C'est pas toi Le prioritaire bénéficiaire C'est que t'as des gens Avant à faire Bien sûr Là maintenant Je suis chef de famille Ouais Et d'autant plus Que je suis chef de famille Et de ma mère Donc ça veut dire Je dois m'occuper de ma mère Je dois m'occuper Des fois de mon daron Rassoler Ma fille Ma femme Ma femme c'est chère Déjà ça c'est beaucoup Pourquoi c'est cher ? Comment ? Pourquoi c'est cher ? Ah tu connais c'est Les meubles et tout Les bibelots Tu vois c'est quoi ? Les arabes Le foncier Tu connais Je suis malin comme Je suis fort comme ma mère Malin comme mon père Je fais le mélange des deux Et je suis content Je suis content D'être surtout fort comme ma mère En quoi elle est forte Ta mère ? Bah quand je me rends compte Qu'aujourd'hui t'as vu Avec les moyens que j'ai Je peux subvenir aux besoins de ma famille Tu vois je peux avoir Six enfants Sept enfants Dix enfants Comme d'où là je peux être tranquille Ma mère toute seule Avec six enfants J'avoue je sais pas comment Elle a fait avec un smic Tu vois Avec le loyer et tout Moi j'arrive toujours pas A comprendre comment elles font C'est un truc de ouf Au-delà c'est un truc de ouf Déjà juste de voir Une daronne taffée Pour moi c'est C'est une dinguerie un peu Une vieille comme ça Qui va travailler Qui prend le bus Ça fait de la peine Tu dis sur ta mère Tu dis Elle s'en fout Que je ramène de l'argent Elle s'inquiète vraiment pour moi Exactement Bah parce que ma mère Elle est pas Elle a pas l'argent dans le coeur Bien sûr Elle a l'argent dans la tête Mais pas dans le coeur Ça veut dire Après faire un fils en liberté Qu'un fils millionnaire en prison Million en liberté Tu connais Et sur ces années collèges Tu dis aussi un truc Sur le culte de l'apparat Tu dis Ils sont obsédés par l'apparat Et ils ont pas un rond Ni un carré Ni un carré Ils ont même pas une quête plat Pour fumer Ils grattent sur tout le monde Ils ont pas un rond Mais ils s'habillent Un goutier versatier Ça veut dire Le premier bif Qui va rentrer Ça va être Pour l'apparence Pour le regard des autres Mais en vrai C'est pas ça Si t'es plein à l'extérieur Et le ventre est vide Tu vas pas avancer Toi t'as jamais été là-dedans ? Non On l'a jamais été là-dedans Je déteste carrément ça Que dans les clips ? Que dans les clips Et le plus possible Si je fais mettre des jogging Les jogging Des fois tu connais Il faut Il faut Il faut Il faut bien s'aper des fois Et ce petit garçon Qu'on voit dans la mini-série Qui livrait des courses Et qui commençait à livrer D'autres choses C'était vraiment toi ? Bah moi je livrais pas Des courses Ça veut dire ça C'était mon pote Mars T'as vu qui avec moi Dans la série là Lui il livrait des courses Moi par contre t'as vu Mais c'est pour l'image Tu vois c'est plus beau Le fait de livrer Un sac de course Et de livrer un sac de frappe Le fil il est très Très fin Moi de base Madarone elle avait un camion De poulet Ambulant À la gare J'ai travaillé avec elle Je l'aidais un peu A me donner 10 euros par jour À la fin des deux semaines Je m'achetais un ensemble De foot Tu connais ? C'était ça Parce qu'elle dit quelque chose Cette série Il y a un message Très très fort C'est Souvent dans un quartier Tu penses que les grands Sont tes grands Et qu'ils te veulent du bien Ouais Et t'arrives à montrer Sans faire la morale À quel point c'est tout l'inverse En fait Madarone Viens Viens je te dis Viens Tu vois tout ça ? Un jour ça pourrait être à toi T'es un petit malin Y'a pas de raison que t'y arrives pas Alors ? Tu livres ou pas mon sac ? Disons qu'il y a des Il y a des cas spéciaux Il y a des cas qui Des cas spéciaux Et comme je t'ai dit Il faut fermer ça vite Il faut régler ça vite Pour pouvoir être Être en tranquillité Tu dis aussi Balaye devant ta porte Avant de regarder celle des autres Déjà 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 Parce qu'il y en a Ils ont une poutre dans l'œil Et ils essayent d'enlever La petite brindicta T'as capté ? Ça veut dire Regarde devant chez toi Regarde chez toi Comment ça se passe Après tu viendras me donner Des conseils Ouais Parce que c'est un sport national C'est un sport national Ça c'est Téléphone arabe Et comment tu le prends Quand sur les réseaux Des gens se permettent des choses Ouais je calcule pas De toute façon Qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Ça se trouve Le petit Il a 13 ans Il habite à Grenoble Qu'est-ce que tu veux que je fasse Force à eux Merci Déjà s'ils connaissent mon blas C'est bien Je connais pas leur blas T'arrives à te protéger de ça maintenant ? Ouais je fais attention À ceux-là après Je regarde Tu connais Il y a des insultes Des fois c'est marrant Pas des insultes Mais il y a des fois Il y a des remarques Qui sont marrantes Sur Twitter Il y en a Ils ont de l'inspire Il y a un sujet Sur lequel tu rigoles pas du tout C'est sur le Maroc Ouais Je suis très Je suis très fier de mon pays Je suis très Pas nationaliste Mais À la limite Je suis comme un Algérien Ouais Pareil Faut comprendre Je suis comme un Algérien Je suis fier Force à tous les Marocains Force à tous les pays du monde Et tous les Algériens Et tous ceux qui savent d'où ils viennent Voilà exactement Tous les pays du monde Fort Et t'avais pris la parole À l'époque où justement Il y a eu des influenceurs Qui avaient déconné Ouais Voilà Ça a donné une peine de prison Notamment pour Brahim Est-ce que tu penses Que c'était mérité ? Bah franchement J'irais pas jusqu'à la peine de prison T'as vu Après ce qui est fait Fait Faut pas oublier C'est l'Afrique Faut pas oublier C'est l'Afrique C'est pas la France Ça veut dire Frère Faire attention à ce que tu dis T'es dans un pays Je sais pas moi Là je vais pas Je vais pas dans un tel pays Et dire Là-bas il y a que des Alors que C'est le plus vieux métier du monde La prostitution Il y en avait avant Il y en aura demain Il y en a dans tous les pays du monde Tout ce que je peux Tout ce que je peux lui souhaiter C'est une sortie rapidement Parce que la prison c'est pas Surtout la prison au bled C'est pas truc C'est pas très facile Et Rassoul qui recommence plus Fait tous des erreurs C'est tout hein T'as vu Moi je voulais pas trop Qu'il arrive en prison J'aurais préféré le croiser Lui parler Lui expliquer Et au fond Je suis sûr que c'est un bon gars Parce que j'aimais bien ses vidéos Mais bon ce qui est fait est fait Toi t'aurais réglé ça plus calmement Plus calmement Après selon Selon l'énervement Du taux du pays Tu vois Non mais on aurait pu régler ça Très calmement Avec des paroles Comprendre Je l'ai vu un jour avant Je l'ai vu un jour avant J'étais en Marrakech C'est un bon Mais force à lui Mais Rassoul voilà Il recommencera plus J'espère Aujourd'hui ta fille Tu la vois grandir ici ? A Sevran ? Ouais Bah peut-être pas à Sevran Mais dans les alentours Il y a des beaux endroits à côté Ouais Après je suis entre le Maroc Et ici Ça veut dire Elle aura L'opportunité de choisir Si elle a grandi Tu vois Si elle veut continuer Ses études au bled Ou bien En France Là-bas c'est le futur maintenant Mais surtout Avec toi le Maroc On a l'impression Que c'est un rêve de gosse Ouais c'est lourd Depuis je suis petit Ma mère me ramène là-bas Tu connais Et surtout Quand on était petit On allait là-bas Et on n'avait pas trop de moyens Ça veut dire On voyait les gens Tu sais les jets Les quads J'en ai toujours rêvé moi Maintenant qu'on peut On essaye d'en profiter Voilà Une belle maison Une piscine Désolé si la voix tremble Il caille un peu Moi je pense qu'il faut Qu'on te passe un manteau là J'avoue il caille un peu Il y a une autre phrase Mémorable dans la mini-série C'est quand tu dis T'inquiète pas Moi je suis un grand garçon Si il y a une galère demain Avec Kamel Qui va aller régler le problème ? C'est toi mon gars C'est pas lui tout seul Frérot T'inquiète pas pour moi Je suis un grand garçon T'inquiète pas pour moi Ouais Deux fois je suis un petit garçon aussi C'est ça C'est une phrase de petit garçon C'est ça Je suis un petit garçon Ouais c'est une phrase de petit garçon T'inquiète pas je suis un grand garçon C'est une phrase de petit garçon Qui parle à son grand frère Mais son grand frère sait que son petit frère C'est un voyant Mais il voit des choses Que lui ne connait pas encore Il a déjà vu la route Et encore une phrase C'est dans la scène avec Mose et Diossangle Là tu portes la doudoune de Diossangle Ça te cahait dans le froid C'est un vrai Voilà il m'a sauvé Il faisait trop froid C'est quoi vos liens en fait ? C'est un grand de la ville C'est un grand de chez moi Il est juste à côté là Et lui il est au millemille On se connait depuis un moment Il connait le papel Il connait le papel On se connaissait en dehors de la musique de base T'es un rappeur solo Mais en vrai vous êtes un groupe De ouf En vrai Je suis tout seul sur la scène Mais derrière on est grave Je l'avais fait dans un son Qu'on n'a pas retenu du projet Je me suis battu pour garder Mais personne ne va gâcher mon plaisir Je vais le faire à Skyrock Direct Tu peux venir le faire à Europe 1 maintenant Bien sûr Direct je le fais à Europe 1 fort Il y a cette phrase Quand tu dis Moi le morceau Professeur Qui ouvre le projet Donc c'est dans le concept De Casa de Papel Chaudard Mais tout est dans la dernière phrase Tu dis je crois en celui Qui créa l'oméga et l'alpha Chaudard La fin et le début fort Je crois en créateur Après c'est un peu de l'égo trip Tu connais Je sais pas je dis comme phrase juste avant Je sais pas mais c'est fort De finir un morceau avec ça Ouais c'est En mode Oméga alpha C'est pour C'est une autre phrase Pour dire je crois en Dieu C'est plus poétique on va dire Qu'est-ce que ça t'a apporté Cette croyance dans ta vie A quel moment ça t'a le plus aidé Ça m'aide tous les jours Ça m'aide dans Dans les moments difficiles Comme dans les bons moments Les bons moments Ça m'aide à les faire perdurer Et quand il y a des bas Bah c'est des épreuves Ça m'aide à les surmonter Tout simplement C'est ça Est-ce que tu dis aussi Le paradis est sous les pieds de ma mère Ouais C'est pas une veille Ça l'a pu me faire des manières J'adore Exactement En vrai ici Même dans le générique Là t'as vu de la série Je suis en mode Ici c'est pas mon paradis Mais j'ai pas dit qu'il faut pas avoir le bif De Vanessa Paradis J'avoue elle a un bon business Propre Elle a un bon business En gros voilà Tu parles aussi T'avais parlé avant De tes frères Et de tes soeurs Qu'est-ce qu'ils font eux en fait ? Bah ils travaillent Ouais Ils travaillent tous Ça va ça se débrouille On essaye de On essaye de s'entraider Les uns et les autres Et de brancher On a une famille nombreuse Hassoul tu connais Tu montres des fois La nouvelle génération de la famille Sur les réseaux ? Avant ouais Avant ouais mais Quand c'est mes petits cousins Faut qu'ils soient un peu Tu vois un peu grands Ouais La petite majorité Entre 16 et Entre 16 et plus grands Mais Avant j'évite Ça peut être malsain Mais t'as quand même Toujours un truc Très porté vers l'enfance Ouais fort Toujours avec les petits Fort De ouf J'aime beaucoup ouais J'aime beaucoup les enfants J'aime beaucoup Les faire kiffer Tu sais Leur faire montrer autre chose Qu'ici tu vois C'est pas une finalité C'est qu'un début Et c'est une force C'est pas une faiblesse De grandir ici Et que T'as vu je suis pas un exemple Mais tu sais Depuis je suis petit On est un petit peu Briefé dans le délire Où quand tu passes à la télé Et bah t'as réussi Ça veut dire les petits Dès qu'ils me voyaient passer à la télé C'est comme s'ils voyaient Mbappé Tu vois c'est quoi C'est quoi ta définition d'une clique ? Bah c'est l'émission Et bah non Ça veut dire Tu leur montres que c'est pas une finalité Et carrément y'a mieux Y'a mieux encore Ça c'est une forme de réussite Mais il y a encore mieux Faites du foot Faites du foot c'est mieux Parce que j'ai vu que t'avais salué L'initiative de Forest Sweetacre De ouf Qui est venu à Montfermeil De ouf Paronner le projet de l'Ajli De ouf Je l'ai DM Il m'a jamais répondu J'ai fait Google Translate et tout Je lui ai envoyé un beau truc Et je lui ai envoyé un whiz Ok ça va whizzer Mais tu penses que ça passe par là en fait C'est que les gens qui viennent des quartiers Prennent eux les choses en main Bien sûr Je pense Après Y'en a aussi qui sont nés dans Des milieux aisés Et qu'ils ont le délire Je veux pas dire de l'humanitaire Parce qu'on est pas Tu connais Associatif Associatif ouais Toi c'est un terrain qui t'intéresse L'associatif ? Ouais c'est un terrain qui m'intéresse Bah j'étais mineur Je faisais Je faisais Je sortais les petits Avec Moze Lui l'a une association Là où il est juste Il y a son local Mais Hassel ouais J'étais mineur Je l'ai sorti J'avais 17 ans 18 ans Je l'ai sorti Et je tiens à le dire devant la caméra C'est pas un mytho Parce que quand nous On a sorti un film Et qu'on a fait une projection à Olney C'est un des seuls Qui a répondu Pour faire venir des enfants Ouais je dors En tout cas il y a eu plein d'enfants Dans le cinéma à Olney C'est lourd Et on était très contents pour eux C'est lourd Et Force Estavo également Merci Force Estavo mon gars Les travaux Les travaux Nous on est des gentils A la base Tu dis sans mon oeuf près de moi Je pourrais jamais plus vivre normal Ouais C'est quoi ? C'est de l'ego trip ? C'est de l'ego trip Après C'est réel aussi Sans une bonne sécu Je vais pas être tranquille Vu que maintenant je suis connu Après je dors plus le tarpé sous le coussin Et j'ai une fille Il est caché Faut pas qu'elle arrive à l'atteindre Avec ses petites mimines C'est de l'oeuvre Tu connais Mais ouais Un seul de T'es connu Et la réussite ça provoque des inimitiés Des jaloux Des envieux Je préfère mettre le premier coup Que le recevoir Tu fais aussi plein d'allusions A d'autres rappeurs Qui vendent ce mode de vie Ouais Et qui ne viennent pas de là en fait Exactement Exactement Après la musique aujourd'hui C'est devenu tellement Popularisé que Surtout le rap Que n'importe qui peut en faire Et devenir une grande star Et dire Kalashnikov Je sais pas quoi Ce que tu veux Et au final Il a jamais vu d'armes Que sur R-Street Equipement Ouais Et tu Il y a aussi un tabou Que tu brises De manière Avec beaucoup de subli Dans le projet C'est C'est de rappeurs En fait Qui gagnent rien Ou c'est leurs équipes Qui leur prennent tout Ou c'est déjà Qui les raquettent C'est vrai Moi J'ai la chance D'avoir une équipe Qui a Qui a déjà eu de l'argent Avant la réussite Ça veut dire Les sommes qu'on a prises Dans la musique En général On a vu facilement 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 70% De ces sommes À nous tous On a vu Même la totalité Ça veut dire On n'est pas des mercleurs On n'est pas des affamés On n'est pas des Premier billet Ouah Louis Vuitton Gucci Ouah Regardez Non Premier billet Appartement La pierre La pierre C'est important Pierre et vacances Ouais bien sûr Les vacances Il faut profiter Il faut se faire plaisir Bien sûr Mais après la pierre Tu dis aussi Une phrase très dure Tu dis Il n'y a rien à fêter Mes potes sont morts Où sont rendus Pour ceux qui nous ont Laissé Paix à leur âme On leur souhaite le paradis Incha'Allah Et ceux qui sont rendus Bah là il est ressorti Marsou Il s'était rendu C'était à cette époque Il venait de se faire Il venait de se rendre Il y avait une fiche sur lui Tout va mieux Maître Batik C'est comme quand tu dis Après la pluie Ce n'est pas le beau temps C'est l'enterrement Ça c'est une belle phrase Parce qu'après la pluie Normalement c'est le beau temps Mais quand il pleut Généralement c'est l'enterrement Il y en a beaucoup Des amis que tu as perdus Pas énormément Pas énormément Mais déjà Quand tu perds Un c'est énorme Chaque perte C'est énorme Je peux les compter Sur les doigts de la main Ce que j'ai perdu Ça ne dépasse pas une main J'espère que ça ne dépassera pas Et jamais cette main À part par mort naturelle Sinon Est-ce qu'il y a des moments Où tu as eu peur pour toi ? Peur pour moi J'ai pas peur pour moi J'ai peur pour Comme je t'ai dit Maintenant je suis papa Je suis marié J'ai peur de laisser Derrière moi Mais peur pour moi Non Qui vit de l'épée Mourra de l'épée Je prendrai sûrement Une balle dans le crâne Leicester Tu as l'air quand même Déterminé À passer de la vie d'artiste À celle d'entrepreneur Fort On a l'impression que c'est aussi Quelque chose Auquel tu pensais Même avant de faire de la musique J'ai toujours été dans l'entrepreneuriat Même avant la musique Le terrain c'est un commerce C'est un commerce C'est une société C'est une entreprise Avec une hiérarchie Avec une organisation Et j'étais celui qui Je l'ai détenu Je l'ai Je l'ai géré Et j'ai été Travailleur J'ai fait tous les échelons Est-ce qu'aujourd'hui Tu penses que le monde De l'entreprise Est prêt A avoir des nouvelles têtes ? Avec toutes les startups D'aujourd'hui T'as vu comme je vois Des gars au smile Et tout Tu vois c'est des formes de réussite C'est lourd Il y a des grandes startups Faites par des jeunes En vrai Des petits hommes Pas de taille Mais des outsiders En vrai Moi j'ai l'impression À travers des gens Qu'on rencontre Des jeunes Qui viennent nous voir Chez Clic Que le prochain 93 Il sera entrepreneurial Que les petits Ils sont dans une autre gamberge Ouais le 93 Après Je pense L'île de France en général Et tous ceux Qui ont connu Des Des Ouais des fours Ceux qui ont connu des fours Je pense que c'est C'est une bonne chose Pour l'entrepreneuriat D'avoir connu le four Sincèrement Ça permet de Bien connaître l'argent Bien le gérer Penser à demain Les pertes Quand ça va bien Comme la cigale et la fourmi Les risques sont pas les mêmes C'est pas les mêmes Même s'il y a des entrepreneurs Qui finissent en prison Exactement Il y en a La taxe carbone C'est incroyable non ? Marco Mouly Incroyable Incroyable La ralax du siècle Tu me dis à moi Combien j'ai gagné Si je te dise C'est même pas moi-même Est-ce que tu vas me croire ? Tu vois Il y en a avec des protés Sibia ils deviennent millionnaires Il y en a ils vendent du vent Ils deviennent milliardaires Frère Tu vois Ça veut rien dire Alors j'ai une vraie question A te poser On se pose la question Est-ce que tu penses Qu'on doit le faire Dans le clic ou pas Marco Mouly Je pense C'est très lourd Déjà j'aime grave Comment il s'exprime On parle bien du même Il est un peu mince L'élégant Franchement énervé Il l'aggrave Il parle comme Là il parle comme un grand massé Donc dans quel genre d'affaires Toi tu te vois investir ? La pire comme on parlait Après Peut-être dans Dans des restaurants J'ai déjà un restaurant Où ça ? À Villepinte Il s'appelle comment ? Asian Cook On va y aller ? On va y aller fort Je vous invite fort Peut-être dans des Bah là on chicha Tu sais des trucs tranquilles En mode Moi je suis pas dans un gros commerce Qui va rapporter Je suis dans Plein de petits commerces Qui vont me rapporter beaucoup Ouais T'es dans le foncier en fait Voilà Foncièrement différent Foncièrement dans la vie Foncièrement foncier Foncièrement foncier C'est tout ce qu'on aime J'aimerais qu'on parle de Zed aussi Ouais Que vous avez signé Il y a un morceau Il y a un des tubes De Reelvis et Mardi Gras Avec Zed Dans le refrain tu dis Les balances sortent le samedi Fort Ah si tu te fais péter Tu te fais péter samedi Dimanche y'a pas d'OPG Si tu sors le jour même T'es bizarre gros Voilà t'es bizarre Lundi Faut attendre lundi même Lundi même C'est mieux À quoi tu identifies une balance ? Bah ça s'identifie pas Il y a des gens Ils traînaient à la cité Tous les jours On a trouvé On a vu que c'était des balances Au dernier moment Il y en a Ça se trouve Ils sont encore Près de nous Tous les jours C'est des balances On sait pas Qu'est-ce que toi T'aurais fait S'il n'y avait pas eu la musique Dans la vie ? Moi j'ai toujours été Un travailleur Ça veut dire Je ne me serais pas laissé Mourir Moi je me disais Chauffeur de bus Ou vidéoclub Ouais j'aurais pu faire Chauffeur de bus T'as dit quoi vidéoclub ? J'aurais fait Un vidéo futur Comme avant Il y avait un vidéo futur Ah j'aurais Je sais pas Mais chauffeur de bus C'est la planque J'avais le permis bus Détente Moi c'est la meilleure façon Pour voir mes anciens potes C'est que je les vois Ouais Tac Ils passent Ils passent Ils passent Mais pour de vrai Il y a grave des mecs de masté C'est des chauffeurs de bus De gueud Et spécial dédicace A tous les chauffeurs de bus Force Grosse force à vous On vous aime très fort C'est grâce à vous Que nos darons vont au travail Exactement Merci Merci beaucoup d'être à l'heure Et tu parles du côté professionnel Du côté travail Quand on écoute Réelle Vie Comme les projets d'avant C'est calibré C'est pas Un enchaînement de morceaux Ouais j'adore Par exemple Quand on écoute un morceau Comme Nick sa mère le maire Nick sa mère le maire Celui-là Tu sais que ça va être Dans toutes les boîtes de nuit Cet été Ça va être sale Même avant cet été Ça va être d'hiver même Ça sort le 26 Oh boy Merci d'avoir répondu présent Mon gars Il est chaud Franchement il est chaud Il est venu Il a plié ça en rapide C'était incroyable Et même la référence A la haine A la haine Noxius C'est la qui a fait la prod Il est trop fort Un vrai béninois Sorcier Il est chaud Et quand vous Vous concertez Sur la conception de l'album Est-ce qu'ils vous disent Là il faut Deux ou trois morceaux Avec un tempo plus haut Là il faut un truc plus dur Ou ça reste quand même du feeling Bah En vrai C'est plus au niveau du Du feeling d'abord Quand je vais au studio Parce que je sais pas Qu'est-ce qu'il va me proposer Le beatmaker Et les beatmakers Ils savent tout faire en vrai Ça veut dire avec Avec je dis un exemple Bersa Par exemple Donc tu vois C'est mon gars Il peut me faire des tubes Il peut me faire du rap Il peut me faire de la drill Il peut me faire de la mélancolie Il peut tout me faire Mais je les laisse faire Je les laisse faire eux Ce qu'ils me proposent de mieux Ce qu'ils ont pensé pour moi Et dès que j'ai un coup de coeur J'avance Après je peux avoir Trois coups de coeur rap Quatre coups de coeur tube Et à la fin on calibre On calibre On calibre Mon équipe Et moi même Tu connais Quand on a des diamants Et qu'on a déjà eu des tubes En l'occurrence Toi t'en as sept T'as des artistes Qui n'en ont pas un Dans toute une carrière Parce qu'une carrière C'est très très long On se dit quoi ? On se dit Il faut refaire ce chiffre Ou il faut au moins Maintenir un équilibre Entre chaque projet Moi je suis Je suis un compétiteur Ça veut dire Si j'en ai fait sept En l'espace de deux trois ans Il faut que Dans les deux trois années précédentes Il faut que j'en fasse Quatorze Donc quand on sort 13 morceaux Sur un projet On se dit Il faut combien De tubes dedans ? Bah Des fois les tubes C'est caché Tu peux avoir Un tube rappé Je sais pas Quand Regarde Ziak Là il pète tout C'est du rap de ouf Il y a Presque Orléans Quand il avait sorti Son truc C'était du rap Pur et dur Il avait tout cassé Il y a plus de Trop de Il y a plus de recettes Il y a plus de recettes On sait pas Qu'est-ce qui va péter Qu'est-ce qui va pas péter Tu peux faire un son Spécialement tube Il va pas péter Le maximum il faut Le maximum de betue Pour moi un betue C'est un son qui marche Ça veut dire que ça soit Rappé ou que ça soit Chanté Il y a aussi Benab Avec qui t'as une très Très grosse filiation Fort Il y a un truc très fort Entre vous Mon gars c'est mon frère Comment ça se passe Quand vous travaillez ensemble ? Déjà il faut savoir Quand on travaille Il faut savoir Quand on travaille 90% du temps On va rigoler C'est pareil avec Bersa Ouais c'est pareil Et les 10 autres Pourcents du temps En un claquement de dos On va faire un son Et c'est on passe à autre chose On repart jouer à la play Le feeling il va trop vite C'est plus moins Paf Ça colle Et moi Est-ce qu'il y a un artiste Avec qui tu te vois Faire un album en duo ? Ouais Il y a plusieurs artistes Avec qui je me vois Faire des improjets en duo Après pour pas spoiler Je vais te sortir un artiste Que je pense pas que ça va Ça va le faire Avec duosan Avec duosan J'aurais bien aimé faire un projet en duo Mais il veut plus Mais sans spoiler avec qui Instantanément tu pourrais dire Je me mets trois semaines en studio Et on sort un truc Bah il y en a plusieurs Mais par exemple J'aime bien Benab J'aime bien Zed J'aime bien Polak J'aime bien Booba Il y en a tellement Bon là il y en a tellement On devrait faire J'aurais pu en faire Un tous les trois mois Les quatre Un projet commun avec les quatre C'est un truc qui peut arriver ? Bah un projet commun avec un artiste Ouais ça pourrait peut-être Ça pourrait arriver Je suis pas Je suis pas fermé à A un seul mode de C'est de De direction artistique ou quoi Ça veut dire Polak T'as entendu Non Polak il est bon Zed il est bon Benab il est bon Bersa aussi il rap Bersa il a des bons textes Et il est où ce fameux Projet d'album de Sevran ? Bah c'est un pote à moi Qui s'en occupe C'est K.E C'est un pote à moi Un mec des trois tours Bah ça a pris du temps Lui Hazuli a eu des galères Dans leur équipe Ils ont été freinés un peu Par la prison Ça veut dire Il y en a Ils sont partis en prison Ça a bloqué le projet Un jour On va se faire chier dessus Je te le dis Ça parture ça Ce qui paraît Ça a freiné un peu le projet Et tout Je sais pas exactement Où il en est J'ai vu Ils ont sorti un son Moi quand ça prend un peu de temps Même si c'est la famille Et tout Là t'as vu Le travail et la famille C'est pas pareil Je dirais Il me connaît très bien C'est mon frère On est branchés Mais J'étais obligé de retirer Mes voix Mais c'est quand même dingue Ce qui se passe dans cette ville C'est incroyable J'avoue C'est une ville de malades C'est Atlanta C'est Atlanta Fort Ça vient d'où ? Atlanta ça vient des Etats-Unis Non mais Tu l'as attendu Moi celle-là Je pense que ça vient C'est une phase des Simpsons C'est à toi que tu te butes Aux Simpsons Je me bute Aux blagues Aux trucs Tu connais J'aime bien François Lambre Où les Simpsons Il en pense quoi Votre frère Tu connais Accroyable celle-là J'aime beaucoup Tu vois les caméras cachées Comme ça Je me casse des barres Des fois à 3h du matin C'est lourd Mais je pense que ça vient De la dalle Et du fait qu'en face de nous À notre porte Il y a Paris Ça veut dire Il y a la réussite juste en face Il y a la richesse Et nous on est dans la pauvreté Et je crois que je l'avais dit Dans un truc Mais c'est pas grave On va remettre un truc Il y avait une étude Ils avaient dit que Rio et Paris C'était les deux villes Les plus enclins À sortir des talents Parce qu'ils ont Ce délire de pauvreté Et de richesse Collés À Rio Il y a des buildings Juste derrière Des favelas Ouais des favelas Et en France C'est pareil Enfin à Paname C'est pareil Il y a des Tu vois à Paname Il y a la défense Juste derrière Il y a Nanterre Il y a les Picasso Il y a Bileski tout derrière C'est incroyable Va comprendre C'est pour ça que tu es obligé de réussir Force à Bilel Force à Bilel Fort 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 Grand boxeur Et quand tu vois par exemple Un Daouzi pareil Qui arrive de nulle part Sortir arriver Et tous les autres artistes Qui sont là dans tous les sens Il y a aussi quelque chose de dingue C'est qu'il y a des styles Ultra différents à chaque fois J'avoue Daouzi il est très fort C'est un deux temps Je le vois comme un YZ 85 Toute la journée dans la ville T'avais quand même ce truc avec Balavoine Ouais Balavoine, Charles Aznavour J'aime beaucoup « Hier encore » de Charlotte Navour, elle est incroyable. « Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie, comme on joue de l'amour et je vivais la nuit, sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. » Je l'écoutais il y a moins de deux jours, un jour. J'écoute pas tous les jours. Comment ? Avant-hier encore. Avant-hier encore. C'est une blague de maès, ça. Ouais. Pas mal, avant-hier encore. Là, tu connais, mais ils sont chauds, ils sont chauds. Je tiens aussi à rectifier un truc, c'est que tu étais venu dans l'émission sur le plateau et l'autotune marchait pas. Ouais. Et t'as quand même chanté. Ouais, j'ai quand même chanté. Hassel, dès que t'es sorti, je me suis dit « Ah ouais, ils sont vraiment indulgents, les gens. Oh là, ils sont gentils. Oh là, ils sont gentils. C'est que moi, j'arrive pas. Pour moi, c'est inaudible. Mais Hassel, les gens, ça va, ils ont kiffé. T'as pris des cours de chant ? Non. J'ai pris des cours de chanvre. Ça, c'est une blague à maès. Des cours de chanvre. Quand est-ce que tu sors ton programme de caméras cachées ? En vrai ? Je t'envoie mon RIB, on s'associe. T'es incroyable. Il en pense quoi, votre frère ? Ils ont fait des bons concepts. Non, je préfère être spectateur, regarder, en rigoler. Ouais, tu te mets dans un quart, tu pièges les gens. Maintenant que j'ai fait du rap, c'est mort, je ne vais plus faire de blague. Mais souvent, tu as vu, je parlais avec Benal, je suis posé et tout. Et je dis « Oh là, tu as vu, on n'aurait pas fait de rap et tout. On aurait été des youtubeurs et tout. Oh là, on aurait percé, on est trop marrants. Grâce au moins, je sais que je suis trop marrant. » Mais Aurel San, il l'a fait avec Bloqué ? Ouais, après Aurel San, tu connais, c'est un autre délire. S'il lui salue. Tu sais, il y a des fois, il y a des chaussures que tu aimes bien voir sur les gens que toi, tu ne peux pas porter. C'est quoi la suite pour toi ? La suite ? Déjà, je vais rendre la veste à Joe Sain parce qu'il caille le fond. La suite, c'est le travail encore. De la musique, on va défendre le projet. On espère une tournée, on espère des grandes salles, on espère la prospérité d'autres enfants, bien sûr, sur tout ça. Pas de cinquième vague ? Pas de cinquième vague, j'espère. Surtout pour les choquer, s'il vous plaît, pas de cinquième vague. On en a besoin. Je fais « Voilà, on se connaît. » C'est quoi ton souvenir, toi, le plus marquant du confinement, à part le ramadan ? Ouais, un ramadan, ça va, c'était léger. Confinement, ramadan. De toute façon, t'es en ramadan, t'es déjà confiné. Tu connais. J'étais bloqué en Thaïlande, moi, au tout début, dès que ça a commencé. J'étais bloqué en Thaïlande. Après, j'étais à la limite de me bloquer volontairement pour continuer, mais vas-y. Je pouvais pas laisser la famille là-bas. Donc, on s'est tous mis d'accord sur une petite date commune pour rentrer. Et vas-y, on est rentrés. Avant de terminer, je suis obligé de passer un message de ma mère à ta mère. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis obligé de passer le bonjour de ma mère à ta mère. Eh bien, tu sais, le maalira aussi. Tu connais, tu lui fais un grand bisou de ma part et de ma mère aussi. Merci beaucoup, Maïf. On est ensemble, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada